La saison 3 de Top Chef Sur son compte Instagram, suivi par plus de 185 000 personnes, il partage fréquemment des photos de sa famille, mais aussi de sa compagne. Après s'être séparé de la mère de ses trois filles, Gayanne, Lali et Aliyah, avec laquelle il s'était marié en 2006, il a fait la rencontre d'une certaine habit, avec laquelle il a l'air toujours très heureux. Celle-ci est maquilleuse de profession et elle a donné à Norbert Tarrer un fils, Elidia, née le 7 juin 2020, le jour de la fête des mères, comme le soulignait le père de famille sur Instagram. Depuis, le cuisinier semble sur un petit nuage. Sur le réseau social, il fait souvent de jolies déclarations d'amour à sa chérie, qu'il considère comme, est-ce, en évidence ? Une famille recomposée qui a trouvé son équilibre le 14 novembre dernier, en légende d'un selfie de lui et de sa partenaire, pris à la montagne, l'ancien candidat de Top Chef se confiait sur ce que Abby lui a apporté dans sa vie, avec beaucoup d'émotion, vivre des moments durs, jusqu'au point de croire que ton cœur s'est arrêté de battre. Mais toi, toi mon amoureuse. Je ne sais pas comment tu as fait pour que mon cœur se remette à battre. Je t'aime. Dans sa story, en décembre, Norbert Tarrer vendait les mérites de sa compagne, qui semble très bien s'entendre avec ses trois premiers enfants. La vie m'a conduit jusqu'à toi. On tombe, on se relève. On persévère, on y croit, tu es, si douce avec mes filles, une maman incroyable avec notre fils. Tu es ce petit ange qui illumine mon cœur, assurait-il avec admiration et fierté. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rachid Bellac Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.